Après le tournage de la saison 3 de Moundir et les apprentis aventuriers, Nicolas Lozina retrouvait Laura Lampica en Espagne. En 2018, les deux stars de télé-réalité étaient en effet au casting des Marseillais versus le reste du monde 3. Malgré des hauts et des bas, les tourtereaux avaient tenu le cap. Deux ans plus tard, ils sont d'ailleurs devenus les heureux parents du petit Zlatan. Pour rappel, ils avaient scellé leur union en août 2022. Quelques mois plus tard, en janvier dernier, ils avaient pourtant officialisé leur rupture. Loin de son fils, le candidat emblématique du reste du monde n'a pas vraiment le moral. Il semble d'ailleurs peu enclin à refaire sa vie avec une autre femme. Nicolas Lozina arrobas Instagram Je ne recherche rien bien que la situation soit particulièrement difficile pour Nicolas Lozina, il a décidé de reprendre sa vie en main. Dans les récents épisodes de la nouvelle saison de C'est la famille, les téléspectateurs de W9 ont pu découvrir qu'il s'est délesté de quelques kilos en trop. Accompagné de ses amis, Kevin Gage et Greg Yega, il a également commencé une cure de remise en forme. Ses camarades n'ont évidemment pas manqué l'occasion de l'interroger sur ses histoires au cœur. Oui, mais voilà, il semblerait que sa vie amoureuse soit au point mort depuis son divorce avec Laura Lampica. Je ne recherche pas. Je ne recherche rien. Est-ce que j'ai envie de faire confiance à une fille ? Est-ce qu'elle va être là pour ma personne, ou parce que je suis Nicolas The Lord Isbach ? Si est-il compliqué ? Nicolas Lozina prêt à reconquérir Laura Lampica ? Face caméra, Kevin Gage, en couple avec Chloé, a commenté les propos de son amie. Son souci avec les femmes, ce n'est pas son physique, le problème, si est-il sa façon de réfléchir, de penser. Là, la manière dont il voit la vie, ça ne donne pas envie de vivre avec lui. De son côté, Greg Yega a évoqué la nouvelle vie de Laura Lampica. Selon ses propos, le célibat lui va plutôt bien. L'ex de Maeva Gena m'a alors tenu à savoir si le papa de Zlatan serait prêt à reconquérir son ancienne compagne. Sa réponse est sans équivoque. Non, ça ne me fait rien, sinon j'aurais essayé de la reconquérir. Ça fait six mois, on n'a plus jamais parlé de la séparation. Que pensez-vous de ces révélations ? N'hésitez pas à nous en faire part. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada